bonsoir à tous et merci d'être d'être venu à cette cérémonie de remise du prix de la meilleure thèse sur le genre et les sexualités en france 2020 donc c'est un vrai plaisir d'avoir à nouveau une vraie cérémonie l'année dernière on a eu une sorte d'embryon de cérémonie plutôt sinistre donc là c'est pas encore tout à fait à plein régime mais enfin au moins nous sommes quelques-uns et nous pourrons boire un pot à boire un verre après vous êtes tous invités alors je vais brièvement donc vous présenter à la fois les activités de l'institut et puis la place qui joue le prix de thèse là dedans et puis ensuite je laisserai michel ledoeuf donc il nous fait l'honneur de sa présence ce soir présenter donc les travaux de nos deux lauréates de cette année alors les missions de l'institut du genre bon il y en a de nombreuses je vais pas rentrer dans les détails c'est pas l'objet ce soir mais il y en a deux qui sont d'une importance cruciale pour nous d'une part il s'agit de donner à la faveur de diverses actions de soutien une visibilité internationale aux recherches menées en français sur le genre et les sexualités donc et là j'en profite pour pour saluer sarah bourriot donc qui est la titulaire actuelle la lauréate de la chaire genre que nous venons de mettre en place et que donc qui est en résidence chez nous pour quelques temps et puis l'autre grand axe de nos actions consiste à soutenir la jeune recherche et pour le c'est un projet ou une mission en tout cas que nous déclinons de nombreuses manières puisque nous offrons des aides à la mobilité nous avons mis en place donc depuis 2020 un prix du master mais le prix de thèse donc qui a été mis en place en 2013 c'est véritablement le moment clé l'acmé on va dire de cette mission alors pour vous dire un petit peu comment est-ce que la compétition a eu lieu donc cette année on a reçu 27 thèses recevables recevables donc c'est à dire que ne peuvent candidater que des doctorants ou des docteurs plutôt qui ont soutenu dans une de nos universités partenaires donc si on a beaucoup d'universités partenaires 31 en france mais en fait il y en a encore quelques unes qui n'ont pas rejoint le réseau donc toujours est il que parmi ces 27 thèses recevables ce qui est peu par rapport aux autres années l'année dernière on en avait eu 38 bon on pense qu'il ya probablement un effet covid derrière tout ça qui a qui a re qui a retardé un certain nombre de soutenances et d'ailleurs les collègues qui seront dans la salle verront enfin ils feront certainement la même expérience que moi c'est à dire que d'ici à deux semaines on a en gros 10 soutenances de prévu pour attraper toutes les soutenances qui n'ont pas eu lieu l'année dernière donc ces thèses ont été examinés donc par le comité de thèse de l'institut du genre donc qui est constitué de membres du conseil scientifique des membres du conseil scientifique et qui était cette année coprésidé par anne-isabelle françois donc qui n'a pas pu être là ce soir et par michel bozon donc ici présent et qui dirige ce comité depuis depuis pas mal d'années déjà et qui est directeur de recherche à liné alors la sélection fonctionne de la manière suivante il y a toujours deux rapporteurs par thèse un rapporteur une rapporteuse qui est donc qui fait partie du conseil scientifique et un rapporteur une rapporteuse donc qui est plutôt enfin qui est extérieure et qui est donc très souvent la personne la plus spécialiste puisqu'on n'a pas non plus toutes les compétences à l'intérieur du conseil scientifique alors les les disciplines qui ont été représentés cette année il ya des constantes et puis à des variations c'est quelque chose qu'on constate depuis depuis plusieurs années donc on a eu cette année à un grand nombre de candidatures en histoire alors je vais dire que c'est quelque chose d'assez traditionnel l'histoire avec la sociologie c'est probablement là la discipline qui est la plus enfin où la tradition est à la fois la plus ancienne et la plus étoffée tout fut en france des études sur le genre donc traditionnellement pour le prix de thèse comme pour beaucoup d'autres appels que nous avons nous recevons toujours beaucoup de réponses ou beaucoup de candidatures donc cette année donc sur 27 donc neuf donc un tiers ce qui a beaucoup été en histoire et nous en avions donc six en sociologie donc l'autre discipline on va dire généralement très présente alors l'année dernière la campagne avait été différente elle s'était distinguée par un nombre significatif de candidatures on va dire littéraire c'est à dire qu'on avait vu arriver beaucoup de thèses qui avaient été soutenus en études anglophones en études germaniques en études romaines en littérature française littérature générale comparée et cette année ben n'ont été que deux finalement donc on voit un peu des évolutions et des constantes et en tout cas pour s'en tenir à cette année donc parmi les disciplines moins fréquentes bien étaient représentés les sciences du langage les sciences de l'éducation la science politique l'anthropologie l'anglais et pour la première fois théâtre et danse qui jusque là n'avait jamais donc fait acte de candidature alors si on regarde les disciplines on regarde aussi les établissements à d'où viennent les 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 candidats alors donc avec une une répartition il ya 11 établissements partenaires qui sont qui sont représentés donc je vous disais tout à l'heure que donc il y en a 30 et 30 et une fallait être de 31 universités que pourraient provenir les candidats or ils se concentrent ce qui nous regrettons sur sur 11 sur 11 universités alors avec évidemment des effets paris province assez assez notable et répété là aussi donc avec comme souvent la plus grosse pourvoyeuse la situation la plus grosse enfin la qui pourvoit le plus c'est bien le hoss donc avec six candidatures donc là aussi enfin un peu plus un peu plus enfin presque un quart et donc parmi les institutions qui ont présentent aussi plusieurs candidats nous avons donc paris 1 avec quatre candidatures paris 8 3 et l'université de paris 3 également et puis donc cet autre d'établissements sont représentés par une à deux candidatures donc l'amu à l'université d'ex marseille lyon 2 lyon 3 toulouse 2 rennes 2 strasbourg et linelco donc sur toutes ces candidatures que nous avons que nous avons reçu le conseil scientifique donc après avoir délibéré après avoir lu donc à sélectionner à décider de récompenser donc deux lauréates qui sont ici à ma droite donc il y a dans l'ordre alphabétique voilà elle a boulet donc pour une thèse dans sur espace et temps de la production d'enfants sociologie des grossesses ordinaires donc une thèse en sociologie sous la direction de qui de christine detrait et marc bressin qui nous fait ici l'honneur de sa présence et donc est ce qui a été soutenu le 18 juin 2020 à l'université lyon 2 donc une de ces universités qui n'avait qu'un seul qu'un seul candidat et une seule candidate et puis ensuite floris castan vicinthe donc avec une thèse sur un corps à soi activité physique et féminisme durant la première vague donc france fin du 19e fin du fin des années 30 une thèse en histoire donc voyez que là les deux grosses disciplines sont cette année représenté sous la direction une thèse donc sur la direction de pascal ory soutenu le 23 novembre 2020 à l'université de panthéon sorbonne paris 1 alors nous avons depuis quelques enfin depuis l'année dernière nous avons commencé à tenter de regarder un petit peu ce que devenait nos lauréats puisque comme je vous le disais tout à l'heure ça existe depuis 2013 donc on commence à avoir une forme de d'aperçu quand même sur sur l'effet que peut avoir le prix sur les carrières alors c'est pas complètement à jour certains ne répondent pas mais donc le sur les 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 17 lauréats que nous avons eu jusqu'à maintenant 6 ont publié leur thèse 7 sont devenus maîtres de conférences ou maîtresses de conférences 2 sont devenus chercheurs chercheurs ou chercheuses au cnrs et 3 sont en postdoctorat voilà il ya certains on ne sait pas ce qu'ils sont devenus peut-être parce qu'ils n'ont pas forcément réussi à garder le contact mais bon voilà pour pour les réponses que que nous connaissons voilà et de manière générale les témoignages que nous avons recueillis puisque nous leur avons demandé ce que selon eux le prix avait contribué à mettre en place et bien ils ont très fréquemment parlé d'un événement qui contribue à mettre en valeur une approche des études de genre dans des champs disciplinaires où c'est parfois compliqué ou alors ils ont souvent parlé où elles ont souvent parlé de vagues d'invitations qui ont suivi la remise de ce prix voilà donc une forme de visibilisation accrue manifestement donc ceci pour vous donner un petit peu une idée de vos prédécesseurs et prédécesseuses je voudrais maintenant afin de lui donner la parole présenter enfin s'il est nécessaire de le faire et michel ledoeuf donc qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir donc chaque année nous demandons donc à une grande figure du féminisme et ou des études de genre de venir remettre le prix aux lauréates et aux lauréats alors là pour le coup si on si on si on présente michel ledoeuf elle vient d'une elle représente une discipline qu'on voit relativement peu souvent et je suis la première à le déplorer puisque si nous sommes de la même discipline c'est à dire la philosophie donc en fait c'est une discipline qui reste par rapport à d'autres très peu ouverte aux problématiques de genre donc nous avons reçu en tout et pour tout dix candidatures en huit ans voilà donc en sachant qu'on ne ressemble qu'on en reçoit en moyenne entre 30 et 40 par an que ça fait donc huit ans que ça existe dont vous voyez c'est vraiment on reçoit une candidature de philosophie par an donc c'est très peu donc voilà c'est ça ne sera donc pas à une philosophe que vous que vous remettrez le prix ça a déjà été fait il ya déjà eu en fait oui il ya eu oui oui mais donc c'est effectivement mon monat girard dans la verge qui l'avait eu en 2019 alors vous êtes philosophe vous avez été maîtresse de conférences à l'ENS de fontenay puis professeur ordinaire d'études féminines à l'université de genève vous avez été visiting professor à oxford alors peut-être ce ce qui vous avez forgé le concept de masculinisme on vous doit ce concept est donc masculinisme que vous cherchez dans que vous avez cherché dans la théorie donc en particulier en philosophie vous parlez de masculinisme théorique et donc vous vous avez vous avez tenté de mettre en évidence comment finalement il y avait une homologie entre le geste philosophique ou en tout cas certains gestes théoriques qui suppose une forme de enfin suppose ou postule ou s'arroge de manière arrogante une forme de suprématie et puis d'un autre côté donc une forme de masculinité tout autant arrogante et tout autant suprémaciste et donc il ya si vous voulez une affirmation de supériorité dans la manière dont sont pratiquées certaines théories qui nous parfois notamment suppose un usage de métaphores viriles et voilà qui montre comment est ce que finalement ce qui se passe à l'intérieur de l'université en philosophie mais ailleurs et bien en écho et en en armes enfin marche en main dans la main avec ce qui se passe ailleurs donc je vous cite donc dans l'étude de le roué il y a dans la discipline telle qu'elle se présente un élément qu'il faut intérioriser pour se poser comme celui qui va faire oeuvre et se ranger à l'avance dans le camp de ceux qui ne vont pas répéter la philosophie des autres mais produiront la leur un camp qui n'est pas un camp d'ailleurs mais tout le contraire puisque lorsqu'on adopte cette attitude on se montre aussi prêt à en découdre et même très désireux de croiser le faire avec tout autre cet élément est une sorte d'affirmation de soi comme surconscience lumière surplombant des autres ou tout autre affirmation que les femmes et bien des hommes ne peuvent ni ne veulent assumer alors la conséquence évidemment d'un tel d'un tel parti pris d'un tel positionnement surtout assumé sitôt on va dire dans l'histoire du féminisme et des études de genre c'est que vous n'avez jamais dirigé de thèse et ce donc en dépit d'une hdr et d'un poste de professeur à genève c'est quelque chose que vous avez rappelé dans un entretien récent que vous avez donné dans nouvelle question féministe et donc j'allais dire il y a quelque chose de paradoxal et que j'aime voir aussi comme en fait quelque chose qui relève d'un parfum de revanche et là j'allais dire de revanche collective dans le fait que vous remettiez ce soir le prix de thèse alors nous sommes donc particulièrement fiers et heureuse que vous ayez accepté de remettre ce prix et de le faire en plus dans cette période difficile merci beaucoup c'est un plaisir un signe d'être là aujourd'hui pour remettre à deux doctoresses ou dois-je dire un prix qui représente une grande reconnaissance institutionnelle pour elle et pour le domaine elles ont l'une et l'autre entrepris un travail de recherche approfondi et rédigé chacune une très belle thèse l'une est sociologue l'autre historienne Elsa Boulay dirigée par Christine Détré est de facto co-dirigée par Marc Bessin et Floris Castin-Vicente dirigée par Pascal Horry voit aujourd'hui leur travail couronné dans leur thèse il y a un thème commun qui est l'attention portée au corps un corps socialisé bien évidemment pris dans tous les réseaux de pouvoir possible un corps exposé aux abus de pouvoir un corps scolarisé tant pendant la grossesse que dans l'apprentissage des sports mais un corps dont on peut parler dont il est légitime de parler dans l'entrelas des rapports de pouvoir où il se trouve en vous lisant chers lauréates et en m'instruisant au contact de vos travaux j'ai eu envie de méditer sur le temps écoulé disons ces cinquante dernières années les thèses que vous avez soutenu n'aurait pas été possible il y a un demi siècle auriez vous seulement trouvé une directrice ou un directeur de thèse rien n'est moins sûr ou eu simplement l'idée de faire une thèse pas certain du tout non plus nous sommes en 2021 en novembre si je remonte 50 ans en arrière c'est novembre 1971 tiens aujourd'hui justement nous pourrions fêter ensemble le cinquantenaire de la première grande manifestation pour l'accès à ce qu'on n'appelait pas encore l'ivg à quatre jours près c'est les 50 ans de la grande grande manif de novembre 1971 un grand jour de rupture non seulement avec le natalisme patriarcal ambiant mais aussi avec l'idée convenue qu'une femme n'a qu'à se débrouiller toute seule avec les mésaventures auxquelles expose une vie sexuée et surtout ne pas en faire une histoire n'en point parler après le premier vote de la loi veille des théoriciennes se sont mises au travail et j'ai eu grand plaisir à retrouver leur nom dans vos travaux colette guillaumain nicole claude mathieu christine delphi pour ne citer qu'elle et je me joindre volontiers à elle car je crois que nous appartenons ensemble à la même école française française mais frottée d'internationalisme une école issue des leçons de l'engagement militant et d'une sympathie plus ou moins marquée pour simone de beauvoir et nous sommes apparus à l'époque certes parfois comme intéressante mais comme tenant d'une pensée sauvage paradoxe car nous avions tout fait des études assez strictes nous avions nos peaux d'âne après tout mais ce que nous écrivions comme féministe semblait comme un passage à un mode barbare ou une intrusion barbare dans des disciplines qui jusque là se portait fort bien sans nous et du point de vue de la vie professionnelle nous en avons peu ou prou passez moi l'expression bavé il est donc particulièrement agréable aujourd'hui dans le cadre d'un institut du genre reconnu par les autorités de remettre un prix à deux thèses qui ont su s'écrire à la confluence des normes universitaires reçues et des apports de la jolie pensée sauvage que nous avons créé je le vois comme l'aboutissement bienvenue très bienvenue de nos efforts mais les thèses d'elsa boulet et de floris castan vicente apportent aussi ce que nous ne savions pas collectivement en 1971 le sport le sport voilà un thème que je n'ai jamais entendu évoquer à l'époque et que fort heureusement d'ailleurs je n'ai jamais évoqué la catastrophe que ça aurait été si j'avais abordé ce thème là miséricorde qu'est ce que j'aurais dit heureusement bon le sujet n'est pas venu sur le tapis car en vous lisant floris j'ai vu défiler une série de mauvais souvenirs très mauvais souvenirs à commencer par le gymnase de mon lycée de jeune fille qui semblait ne jamais être balayé ni nettoyé à fond si bien que lorsqu'on disposait au sol les tapis pour les mouvements au sol des nuages de poussière s'élevaient dans l'air on pouvait y lire dans cette saleté du mépris pour le corps des fillettes que nous étions cela s'est arrangé peu après quand une nouvelle génération de profs de gym se mit à exiger un local sain mais tout de même c'était du mépris incroyable y compris pour notre santé physique le médecin de famille quand il en a eu assez de me soigner des problèmes d'allergie à la poussière m'a fait une attestation annuelle de dispense des cours de gymnastique histoire qu'on n'en parle plus voilà pauvre corps en tout cas le mien un jour plus tard j'ai lu que traditionnellement les religieuses ne se lavaient pas j'ai alors pensé que la saleté du gymnase avait un arrière fond culturel religieux même dans un lycée laïque laïque la macération du corps les mortifications l'air et la discipline j'ai incriminé l'héritage chrétien sans penser au patriarcat j'aurais pu si j'avais fait le rapprochement avec hélas le foot à la maison j'aurais pu à ce moment là voir qu'il y avait dans ma perception au moins des sports disponibles et sous mon nez quelque chose comme du masculinisme ou de la phallocratie ou du patriarcat ou de tout ce que vous voulez glissons mais quand plus tard j'ai vu apparaître le foot féminin j'en ai d'abord été sidéré ce qui n'eût pas été le cas si j'avais lu le travail de florise castan vicente auparavant mais vraiment sidéré agréablement sidéré aussi comme par l'émergence de quelque chose que personne n'avait prédit ni planifié en tout cas le mépris du corps du corps et de la parole et des libertés et de la vie des femmes c'est aussi ce que nous déchiffrions en 1971 dans le manque de moyens contraceptifs comme dans l'interdiction d'un accès légal et médicalement correct à des interruptions de grossesse ce que j'ai lu dans le travail d'elsa prolonge de manière cruciale la réflexion une grossesse désirée mise en route de manière délibérée et nous voulions que ce soit le cas pour toutes les grossesses voilà ce que nous voulions que toutes les grossesses soit choisi mise en route de manière délibérée et puis après quand on lit le travail d'elsa on s'aperçoit que ce n'est pas la fin du problème pour autant c'est à dire qu'après et bien il y a toujours encore de la coercition de la répression du mépris parfois de la violence il y a 50 ans nous n'avions pas les cadres théoriques pour réfléchir à cet aspect là des choses je me souviens d'avoir enregistré de la thératologie discursive ou si vous préférez des horreurs langagières par exemple à table une amie enceinte demande à un copain gynéco ce qu'il en est de la dépression postpartum et le copain copain à elle gynéco répond si tu as une dépression postpartum c'est que tu n'auras pas eu assez mal pendant l'accouchement délicieux une secrétaire qui vient prendre son service secrétaire à l'ENS de fontenay qui vient prendre son service complètement tourneboulé après son premier rendez-vous à l'hôpital on lui avait demandé comme ça boum si l'enfant à naître aurait des ascendants bretons sans lui expliquer le sens de cette question alors elle avait pris cela pour une remarque raciste évidemment il aurait pourtant été tellement simple de lui expliquer que dans certains coins de bretagne il y a une certaine fréquence de la luxation congénitale de la hanche un problème qui n'est rien du tout si on le prend tout de suite à la naissance non on avait trouvé que ce n'était pas nécessaire de lui expliquer pourquoi on lui demandait le patrimoine génétique et la et la de l'enfant à naître on avait dû penser qu'il n'était pas nécessaire qu'elle comprenne j'ai retrouvé à travers le travail d'elsa boulet des souvenirs mais des souvenirs en vrac parce qu'il ne s'inscrivait pas dans une trame susceptible de leur donner toute l'intelligibilité possible et une de mes élèves à fontenay qui avait eu une grossesse relativement positive et suivie dans un endroit supposé avant-gardiste on lui a on lui avait conseillé de jouer de la flûte à son bébé enfin des choses qui tout ça était tout était très abusant mais quand le bébé est né et que je les revue elle était effondré elle m'a dit tu sais quoi dans ce ce centre cette maternité et ça tombe bien j'ai oublié le nom donc je n'aurai pas de mal à anonyme anonymiser la question tu sais quoi il note il note les accouchements et les parturiantes sur 20 bon quand je parlais d'un corps scolarisé je savais de quoi je me je parlais mais en tout cas nous n'avions pas une trame pour coudre ensemble ces incidents fâcheux fâchant dégoûtant scandaleux qui arrivaient à celle qui et je reprends une expression de l'époque qui travaillait pour la patrie car être enceinte vers 1971 du moins dans certaines familles conservatrices ça pouvait se dire travailler pour la patrie ou travailler pour la marine si on habitait en bord de mer ou être dans un état intéressant on ne disait pas littéralement être enceinte mais dans mon contexte familial j'ai connu beaucoup plus fort c'est à dire on ne parlait pas du tout on faisait semblant de ne pas remarquer que d'une cousine une tante attendait un bébé ça ne se faisait pas et si par extraordinaire quelqu'un était malotru au point de laisser entendre que il y aurait peut-être quelque chose qui allait se passer ma grand-mère se repliait sur son estomac l'air consterné et disait et oui on attend du changement par ici pas plus parce que le langage ne devait pas effleurer ce genre de situation d'où le fait formidable que je que je vois qu'on puisse non seulement parler mais écrire à propos du corps et du corps enceint en vous remerciant toutes les deux d'avoir fait un beau travail constamment problématisé réfléchissant sur la méthode tout au long de l'enquête j'ai l'honneur de vous remettre à chacune votre prix avec une accolade strictement verbale geste barrière obligeant mais très sincère et je vous félicite très salueusement pour cette introduction et et cette présentation extrêmement émouvante et intéressante j'ai donc le plaisir et l'honneur de recevoir ce prix ce soir et je tenais à remercier mais ma famille mes amis et collègues qui sont présents ici également mon directeur de thèse marc bessin en excusant christine détrait qui n'a pas pu faire le déplacement il me semble important de souligner que pour moi la thèse a été une expérience collective à toutes sortes de niveaux et je remercie très sincèrement toutes les personnes qui m'ont nourri de leur soutien leur conseil de tous les échanges formels et informels du séminaire jusqu'à la pause café je vais vous présenter mon questionnement et ma démarche de recherche puis ensuite quelques résultats de ma thèse le problème avec l'accouchement en termes sociologiques écrivait à nos clés et qu'il n'arrive qu'aux femmes elle poursuivait la propriété fondamentale des événements biologiques dans la vie humaine et leur caractère social fin de citation pour reprendre la formule d'anne aux clés la grossesse n'arrive qu'aux femmes et on pourrait ajouter également aux hommes trans qui peuvent être enceintes et pour autant il me semblait d'un point de vue de recherche de questionner le caractère genré de la grossesse son caractère socialement construit par caractère genré j'entends je désigne la manière dont la hiérarchie les assignations différenciées entre hommes et femmes sont structurants dans la survenue le déroulement et le vécu de la grossesse porter et mettre au monde un enfant n'est pas réductible à un processus physiologique qui se ferait tout seul c'est une activité humaine et qui est comme toutes les autres activités humaines régulé par des normes par des institutions et qui prend place dans des rapports de pouvoir que ce soit au sein du couple dans les interactions entre patiente et professionnel de santé ou encore entre une salariée et son employeur mon questionnement de thèse et les réponses que j'y ai apporté ont été nourris par de multiples travaux mais en particulier du point de vue de l'inspiration théorique par le féminisme matérialiste francophone ainsi que par les approches anglophones du féminisme de la reproduction sociale parmi les travaux français j'ai notamment été marquée par les écrits d'anne marie devreux qui écrivait sur la double production des femmes salariées double production c'est à dire leur engagement dans la production de biens et services mais aussi leur engagement dans ce qu'elle appelle la production d'enfants avec ce terme provocateur de production d'enfants elle mettait en lumière les efforts et les compétences déployés par les femmes pendant leur grossesse pour mener celle ci à bien tout en préservant autant que possible leur santé et leur bien-être j'ai souhaité prolonger cette démarche en interrogeant la grossesse comme un travail réalisé par les femmes et encadré par des normes des institutions la question donc qui organise mon travail de thèse est celle de comprendre comment les rapports sociaux de sexe de classe et de race façonne la reproduction reproduction que j'ai abordé par ce que j'appelle les grossesses ordinaires grossesse ordinaires c'est à dire des grossesses pour soi qu'elle résulte d'un rapport sexuel ou d'une technique de procréation médicalement assistée j'ai donc exclu de mon analyse la gpa pour me focaliser sur une expérience extrêmement commune mais finalement peu interrogé peu étudié par les sciences sociales appréhender la grossesse comme un travail des femmes me semblait permettre de questionner les présupposés naturalistes qui font des capacités reproductives des femmes le fondement des inégalités sociales en termes de démarche empirique j'ai souhaité mettre au coeur du propos l'expérience des femmes elles-mêmes en interrogeant à plusieurs reprises et à différentes étapes de leur grossesse des femmes sur ce qu'elles vivaient j'ai aussi réalisé des observations dans des maternités hospitalières pour suivre le quotidien de l'encadrement médical des grossesses je vais à présent revenir en trois temps sur quelques résultats de ma thèse premièrement ma thèse prolonge les analyses sur le contexte de survenue des grossesses et y apporte de nouveaux éléments j'ai notamment repris le concept de l'hétérosexualité institution à adrienne riche pour expliquer que cette institution particulière encadre l'engendrement par hétérosexualité institution adrienne riche insiste sur le fait que l'hétérosexualité dépasse les seules relations de couple et les seules relations individuelles mais structure plus globalement la société ainsi il m'est rapidement apparu que l'hôpital n'est pas qu'un lieu de soins mais qu'il effectue aussi un travail d'institution de la famille conjugale hétérosexuelle c'est à dire que l'hôpital incorpore dans son fonctionnement par exemple dans les relations entre professionnels et usagères un modèle de famille bien précis par rapport auxquels d'autres configurations apparaissent marginal ou déviante voire sont invisibles les professionnels de santé que j'ai rencontré par exemple considéré le célibat comme un facteur de risque pour la grossesse d'autant plus quand il s'agissait de femmes identifiées comme migrantes non blanches ou précaires l'hétérosexualité institution ne désigne pas seulement la composition du couple mais aussi la hiérarchie et la différenciation des assignations et des rôles en m'intéressant aux conjoints des femmes que j'ai rencontré il est ainsi apparu que le rôle de pourvoyeur de revenus garder une très grande importance y compris pour des hommes qui tenaient un discours égalitariste dans le cas d'hommes migrants qui ont subi une déqualification en arrivant en france du fait de la migration cette importance accordée au rôle de pourvoyeur était encore plus grande et pouvait par exemple amener à retarder une première naissance pourtant souhaitée le temps de retrouver une situation comme le dit une des personnes que j'ai rencontré dans le même temps il est important de souligner que toutes les femmes que j'ai pu rencontrer quelle que soit leur position sociale se disait attaché à occuper ou à retrouver un emploi et attaché également à disposer de revenus propres enfin les rapports de pouvoir au sein des couples hétérosexuels étaient mis en lumière de façon parfois très difficile dans les récits de certaines femmes lorsqu'elles décrivaient le souhait voire l'insistance de leur conjoint pour avoir un enfant alors qu'elle même n'en voulait pas ou aurait préféré attendre j'ai ainsi décrit les différentes réactions de ces femmes pour conserver ou ménager une relative autonomie reproductive entre la négociation d'un délai avec leur conjoint le recours à une contraception à la contraception à l'insu de leur compagnon ou encore ce que j'ai appelé la conversion des sentiments pour faire advenir un désir de devenir mère deuxièmement ma thèse a également interrogé la médicalisation de la naissance en déplaçant la focale de plusieurs manières par rapport aux travaux existants et très nombreux sur cette question j'ai ainsi montré que l'objet du suivi de grossesse en france est davantage le fœtus que la femme enceinte elle-même et pour cela j'ai croisé l'histoire de l'encadrement étatique et médical des grossesses avec le traitement au quotidien au sein des maternités hospitalières ainsi qu'une analyse des outils mobilisés par les professionnels pour réaliser ce suivi quotidien le suivi de grossesse met en scène un patient fœtus dont il s'agit de surveiller la croissance la santé et même parfois le bien-être et corrélativement assignent aux femmes la responsabilité d'être déjà des mères protectrices et dévouées avant même la naissance j'ai également mis en exergue dans mon travail le travail justement des femmes enceintes elles mêmes dans la production et la permanence du soin le souci de soi au quotidien dans l'intérêt du fœtus s'ajoute pour ces femmes aux tâches domestiques habituelles surveillance et modification de l'alimentation surveillance du corps précaution d'hygiène diverses par exemple se superpose et parfois entre en tension avec le travail ménager et les tâches parentales troisièmement dans ma thèse appréhender la gestation comme du travail m'a permis de poser autrement la question de la grossesse des femmes salariées et de la considérer comme une question de cumul entre des responsabilités familiales et ou sanitaires et responsabilités professionnelles et cette articulation des responsabilités est bien souvent problématique pour les femmes qui sont prises entre des contraintes et des exigences partiellement incompatibles mon enquête a par exemple montré que la grossesse en milieu de travail joue un rôle de révélateur vis-à-vis des normes implicites et vis-à-vis de l'organisation du travail les formes de sanctions subies par les femmes qui vont de remarques désagréables à la rupture du contrat en passant par le retrait de certaines responsabilités ces remarques et ces sanctions illustrent la prégnance d'un modèle de travailleur au masculin neutre par ailleurs dans le milieu dans les milieux de travail la grossesse des salariés est le plus souvent encadré comme une question à la fois sanitaire et individuelle il s'agit de déterminer si les conditions de travail peuvent représenter un risque majeur risque majeur avant tout pour la croissance du fœtus et assez peu souvent pour la santé et le bien-être de la femme elle même or j'ai montré par mon enquête que la grossesse des salariés joue un rôle de révélateur des risques et de la pénibilité professionnelle de façon générale les témoignages des femmes rencontrées en effet mettaient en lumière des risques qui concernaient tous les salariés et pas spécifiquement les salariés enceintes par exemple le stress la posture ou encore les déplacements la grossesse des salariés est ainsi à mon sens un enjeu qui est doublement collectif collectif d'abord parce qu'il pose la question de l'organisation du travail que ce soit à l'échelle d'un service d'une entreprise ou même plus globalement c'est aussi un enjeu collectif dans la mesure où il interroge la place qui est fait ou refusé aux femmes dans l'espace du travail rémunéré pour conclure il me semble important de souligner que depuis la réalisation de mon enquête qui s'est déroulé entre 2014 et 2017 beaucoup de choses se sont produites et ont fait bouger les lignes en particulier les mobilisations des femmes ont pris une nouvelle ampleur ces dernières années avec la mise sur le devant de la scène des violences subies dans la sphère domestique dans la sphère professionnelle mais également dans la sphère médicale avec la dénonciation des violences gynécologiques et obstétricales d'autre part les mobilisations antiracistes ont imposé dans le débat public la question des violences et des meurtres policiers les attaques récentes venant de toutes parts et parfois de haut lieu envers les études de genre et les approches intersectionnelles peuvent à mon sens être lue comme autant de réactions à ce regain des mobilisations comme souvent les mobilisations sociales interpellent les chercheuses font surgir de nouveaux objets de recherche de nouveaux questionnements et nous incitent à poursuivre nos travaux je vous remercie avant tout je souhaite remercier les membres du jury d'avoir retenu ma thèse et je souhaite également remercier michel de boeuf pour son très beau discours et je profite également de l'occasion pour remercier les personnes qui m'ont accompagné et soutenu tout au long de ce travail dont certaines sont présentes aujourd'hui ma mère Marie-Claire Vicente ainsi que jean-baptiste camps aurélia cadu georgette cadu et juliette blochasse venu de loin aujourd'hui je souhaite également remercier pascal haury mon directeur de thèse qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres aujourd'hui et qui m'a gratifié d'une grande liberté d'une grande confiance dans l'élaboration de ce travail je remercie également pascal gecciel qui est présente aujourd'hui qui était la présidente de mon jury de soutenance et est aussi membre de mon comité de suivi donc je souhaite la remercier pour ses nombreux conseils ayant soutenu ma thèse à distance en raison du co vide je n'ai pas eu de de peau de thèse et je suis donc d'autant plus heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour cette soirée qui vient en quelque sorte remplacé par d'autres réjouissances lors de ma soutenance mon directeur de thèse évoquait ma pratique du roller derby comme étant mon rosebud autrement dit en référence au film citizen kane comme le point de départ qui motive toute une recherche et le fil rouge qui l'accompagne et la justifie nous vivons en effet actuellement une période historique où le sport les sportives font partie du renouveau féministe en tant qu'historienne j'ai voulu revenir à l'origine de ce phénomène quel point de départ donné à une telle étude celui du sport ou celui du féminisme en réalité les deux se situent au même moment à la fin du 19e siècle période à laquelle les sciences du sport date l'émergence des activités physiques dites modernes en histoire on a l'habitude de dire que coïncidence chronologique ne vaut pas pour autant causalité mais une telle coïncidence chronologique valait la peine d'être analysée en détail la période allant de la fin du 19e siècle aux années 1930 souvent qualifiée de première vague féministe permet donc de remonter à l'origine à la racine d'une controverse je me suis également intéressé à cette période d'émergence du féminisme comme mouvement organisé par intérêt pour un militantisme qui se développe dans des conditions particulièrement hostiles sans égalité de droit sans accès au vote comment donc faire entendre sa voix ou encore comment mettre en mouvement son corps à une période historique reconnue comme celle du paroxysme de l'écart entre costumes d'un point de vue genré donc à l'époque des corsets des jupons des chapeaux où les corps des femmes sont particulièrement entravés parfois au risque de leur intégrité physique ce qui ne cesse de me conduire à m'interroger qu'est ce que le féminisme fait au sport qu'est ce que les activités physiques peuvent apporter à la cause des femmes qu'est ce qu'une émancipation par le mouvement et qu'est ce qu'une mise en mouvement féministe des corps je me suis ainsi orientée vers une étude des résistances à l'infériorisation des femmes et des conditions de possibilité d'une émancipation des corps dans les activités physiques en mettant l'accent sur la diversité des modalités de mobilisation ainsi que sur l'étude de liens multiples et évolutifs entre sportives et féministes comment retrouver la trace de cette histoire oubliée sinon niée l'histoire du féminisme par le biais notamment de florence rochefort laurence klejman et christine barres avait laissé des pistes quelques propos de la radicale madeleine pelletier sur l'égalité dans l'éducation physique la journaliste marguerite durant et sa pratique de l'escrime les revendications d'astier sur l'autodéfense et le club de culture physique créé par la militante radicale caroline kaufmann ou encore l'article de la plus modérée jeanne misme sur l'éducation physique des filles ces militantes appartenant à des organisations différentes l'intérêt pour les activités physiques apparaissait d'abord éclater et s'en est suivi une approche biographique par fond d'archives des différentes féministes dont l'intérêt pour les activités physiques était déjà attesté ma démarche a ensuite consisté à étudier les archives des organisations de ces militantes leur correspondance leur écrit autobiographique pour tenter de retracer des liens entre elles et bien sûr la lecture de nombreux articles de presse mais aussi l'analyse de sources iconographiques afin de lier discours et pratiques et notamment afin d'étudier les performances de genre des féministes sportives les archives institutionnelles des organisations sportives moins nombreuses et plus connues sont venus compléter le tout en précisant des liens de personnes et de réseaux entre les deux espaces ainsi partant d'une part des archives du féminisme et d'autre part des archives institutionnelles sportives il fut possible de voir les deux se rejoindre et de faire émerger des rencontres des échanges des débats et des réseaux cette étude m'a permis d'identifier des pratiquantes des théoriciennes et des organisatrices qui constituent ce que j'ai défini comme le féminisme sportif ou plutôt les féminismes sportifs en raison de leur divergence elle se distingue par une prise de conscience des inégalités leur rejet la volonté de lutter contre dans l'espace des sports la question du corps qui pourrait paraître en premier lieu secondaire face à ses droits de vote ou de l'égalité d'accès aux études revêt en réalité une importance singulière en effet l'idée d'une inégalité physique entre femmes et hommes sert souvent à justifier l'inégalité dans le droit depuis au moins aristote le corps des femmes a été considéré notamment par les médecins comme naturellement faibles et malades en permanence c'est ce qu'on appelle le mythe de l'éternel blessé l'argument de la trop grande faiblesse physique des femmes peut aboutir à conclure qu'elles ne sont pas aptes à remplir leur devoir de citoyenne de prendre part au service militaire et donc de voter le débat sur les capacités physiques des femmes est donc à la racine de la justification de leur infériorisation politique les militantes et les sportifs trouvent ici un intérêt commun à défendre l'idée d'une capacité physique des femmes dans les années 1900 les féministes sportives pratiquent le cyclisme l'escrime la course automobile voire le jujitsu et la boxe elles revendiquent leurs performances physiques comme des preuves des capacités de l'ensemble du groupe femmes et demandent en conséquence plus de droits elles remettent en cause des normes esthétiques genrées comme le port du corset qui entrave les corps et crée des problèmes de santé importants les activités physiques se trouve ainsi liées à la revendication de la réforme du vêtement donc à la question de la liberté de mouvement certaines contestent la conception du corps des femmes comme décoratif ou reproductif pour autrui et réclame l'émergence d'un corps à soi d'autres apprennent à se défendre contre ceux qu'on appelle alors les suiveurs de rue ou les mauvais maris la pensée féministe de l'époque incluant ainsi un questionnement sur l'autodéfense dans la rue au foyer ou en temps de guerre évoquant une nécessaire éducation des filles au combat ainsi pour certaines les activités physiques font partie de la solution voire même sont la solution pour contredire les anti féministes et obtenir l'égalité il existe donc dès la fin du 19e siècle une théorisation féministe des activités physiques allant parfois jusqu'à une volonté de réappropriation radicale des corps les pratiques vont quant à elles de gymnastique esthétisée et féminiser à des activités de plaisir pour soi ou d'autodéfense il est ainsi possible d'évoquer des féminismes sportifs divisés mais bien affirmé sur l'ensemble de la période étudiée avec la première guerre mondiale les terrains de sport sont laissés aux femmes qui organisent des compétitions des premières compétitions une fédération indépendante de sportifs se crée afin de pallier aux exclusions des fédérations masculines elle organise les premières compétitions d'athlétisme de football de rugby pour les femmes les stratégies rhétorique et réseau de ses dirigeantes recoupent ceux du mouvement féministe qui s'implique de manière concrète et soutient cette organisation dans les années 1920 les premières championnes deviennent des figures populaires sur lesquelles les militantes s'appuient même lorsqu'elles ne se revendiquent pas féministes à l'image de Suzanne Lenglen par exemple par leur médiatisation elles donnent à voir au grand public des corps puissants des corps transformés hors normes à l'international le cio est particulièrement hostile à l'ouverture de compétitions pour les femmes une fédération indépendante se crée là aussi et cherche à concurrencer le cio par des jeux olympiques féminins organisés notamment par la française alice milla ceux-ci connaissent en certains succès jusqu'aux années 1930 où l'action conjuguée du cio et du régime nazi y mettent en termes subissant de plein fouet critique moralisatrice et coupe budgétaire la première génération des féministes sportives s'éteint dans les années 1930 les différentes féministes sportives ne sont pas en accord sur les modalités de mise en mouvement des corps elles divergent notamment sur la question des stratégies à adopter vis-à-vis des opposants sur la quête de respectabilité aux dépens ou non à des activités pratiquées au là d'une définition des féminismes sportifs il s'est donc avéré nécessaire d'en étudier les dissensions internes qui ne recoupent pas nécessairement les catégories d'analyse déjà établie par l'histoire des féminismes la question des performances de genre et de leurs usages stratégiques s'est avérée centrale ici et permet de distinguer celles qui se prononcent pour des activités physiques très modérées ou sans désintéresse de celles qui proposent des revendications plus poussées et aussi plus risquées sous sur un plan stratégique les féministes sportives peuvent donc être catégorisées en fonction des finalités qu'elles donnent à leurs pratiques esthétiques hygiéniques égalitaires ou hédoniques ainsi un classement par finalité des activités de leurs organisatrices théoriciennes et pratiquantes permet de s'interroger sur ce qu'est une activité physique féministe une activité qui a pour finalité d'obtenir l'égalité dans les pratiques de démontrer une potentielle égalité physique ou à défaut de montrer que la faiblesse des femmes est un mythe ou bien encore de rechercher l'émancipation du corps des femmes par la recherche d'un plaisir pour elle même par le biais d'un corps fessiant je vous remercie de votre attention